Soyez les bienvenus à Paris, à deux pas du Musée du Louvre et de la Comédie Française. Là l'idée c'est de rappeler un petit souvenir d'œufs mayonnaise, un petit peu mimosa. En cuisine, le chef Clément Vergeat nous concocte une recette où deux égéries du printemps, l'asperge blanche et l'ail des ours partagent le haut de l'affiche avec une sauce mimosa gourmande à souhait. C'est assez rapide à faire, il y a un petit montage assez intéressant qui peut surprendre certains, mais c'est surtout dans la dégustation que ça va être le plus intéressant. Et pour cette recette originale, Clément débute par la sauce. Donc ça va être une base de mayonnaise, très simple. On va venir clarifier notre œuf. Clarifier ça veut dire séparer le blanc du jaune. On va récupérer que le jaune, comme ceci. Suite à ça, on va ajouter une cuillère de boutard. Une cuillère à soupe c'est toujours 20 grammes. Aujourd'hui à la tête d'un restaurant gastronomique, c'est à 17 ans que Clément fait ses premiers pas dans une brigade. Le premier aspect qui me passionne dans la cuisine, c'est le côté créatif. Et tout simplement l'atmosphère d'un restaurant. Et c'est cette euphorie tout simplement d'un service qui est inexplicable. Cette envie de faire plaisir, cette envie d'accueillir tout le monde là un petit peu. Quand on accueille des convives chez soi, nous c'est ce qu'on vit tous les jours. Important, notre chef du jour monte sa mayonnaise avec de l'huile de pépin de raisin. Suite à ça, on va rajouter une petite pincée de sel fin. Et une demi cuillère de vinaigre de vin blanc. Donc là, vous voyez, quand on lève le fouet, on a le petit bec. Ça veut dire que c'est pas mal. Il détend la sauce avec un peu d'eau et la réserve le temps de cuire les oeufs 10 minutes. Et pas une de plus. Donc là, vous voyez, l'idée d'avoir cuit les oeufs que 10 minutes, c'est qu'on a un extérieur qui est bien cuit et un intérieur qui est un peu plus moelleux. Clément hache le blanc et passe les jaunes au tamis pour plus de texture. Et il incorpore le tout à la sauce. Et là, c'est bon. L'idée, c'est d'avoir la puissance de la moutarde avec notre blanc d'oeuf concassé et le jaune d'oeuf qui est resté super fin. C'est le moment pour lui d'aller chercher rue du Nil, l'une des rues les plus gourmandes de la capitale. Bonjour. Les asperges, les reines de la saison. Les asperges blanches viennent de chez Cécile Chéry-du-Bourg. C'est une de nos productrices qui vient des Landes à Vers. Donc c'est pile poil le début de la saison. Donc c'est parfait. Elles sont fraîches. Elles sont arrivées ce matin. Donc tout va bien. Lui, c'est Vincent. Son métier, dénicher le meilleur des gourmandises de nos régions. L'idée de cette boutique et des autres, c'est de proposer des produits du terroir aux Parisiens. Des produits qui ont du goût et qui sont très, très bien sourcés. Et Jean-François Piège, Hélène Darose ou encore Anne-Sophie Pic ne s'y trompent pas. Ils trouvent ici tout leur délice. Et ça nous permet aussi de proposer les mêmes produits aux chefs qu'en boutique. Donc ça permet aussi aux particuliers de cuisiner comme les chefs, tout simplement. Bah du coup Vincent, je vais te prendre une botte d'asperges. Environ 500 grammes. Oui, voilà, super. Environ 500 grammes. Et l'ail des ours aussi, il est beau là. Je peux goûter ? Vas-y, vas-y, vas-y. Je peux me permettre ? Super. On sent un peu dur le matin, mais... C'est pas timide, on a quand même du goût. Mais c'est subtil. Moi, c'est un goût que j'adore ça. Super. Retour en cuisine. Rue de Richelieu, où notre chef épluche et cuit les asperges. Là, on va simplement les cuire 1 minute 30. Tout de suite derrière, on va les passer en glaçante, histoire de stopper la cuisson et faire en sorte de les avoir bien croquantes. Clément assaisonne avec de l'huile d'olive et du sel, les feuilles d'ail des ours, puis on cuit la moitié à l'aide d'un chalumeau. Donc maintenant qu'on a tout ce qu'il nous faut pour faire le montage de nos asperges, on va venir les tailler dans la longueur pour faire en sorte qu'en une asperge, on ait 3 jolies pièces. Notre artiste des fourneaux intercale ail des ours et asperges et attache le tout avec une tige de ciboulette cuite. Pas forcément besoin de serrer trop fort. Il ne reste plus qu'à dresser en saupoudrant le plat de graines de sarrasin torréfiées pour plus de croquants. Donc les premières asperges. C'est joli déjà. Super, c'est pas mal. La texture est parfaite, la cuisson est nickel. La sauce ramène une rondeur, une vraie richesse, le sarrasin, une belle texture. Le côté brûlé de l'ail des ours amène un vrai relief. C'est bien.